Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire les favoris du mois d'août et on va commencer tout de suite par la catégorie make-up cosmétique donc j'ai plusieurs produits à vous présenter donc pour ce qui est soin du visage j'ai testé ceci en fait donc c'est un gel à l'aloe vera qui est presque pur à 99,9% donc c'est la marque Planters qui fait ça c'est sans être apaisant, hydratant et protecteur alors moi je vous avoue que ça me chauffe quand je le mets et que j'ai la peau qui rougit un peu comme si je faisais une sorte de réaction mais en fait après ça s'estompe et j'ai la peau qui est à nouveau tout à fait normale et je sens que ça lui fait vraiment du bien donc je pense que le fait que ce soit l'aloe vera pur pour les peaux sensibles c'est un peu bourré de décoffrage on va dire mais si vous avez la peau qui est plus mixte, plus épaisse ou que vous n'avez pas de problème d'hypersensibilité je pense que ça peut vraiment être un bon gel hydratant ensuite autre favori donc c'est un blush en fait de Guerlain qui arrive vraiment mais quand je vous dis au bout du bout c'est genre le bout du bout quoi ça fait 3 ans que je l'ai donc c'est le blush 4 éclats farajou donc c'est la teinte rose plein vent donc c'est la teinte numéro 5 je voulais te regarder de côté parce que les inscriptions sont complètement effacées tellement il est vieux le truc donc vous voyez là en plus si vous voyez l'état du boîtier le doré et les dorures sont parties enfin il a vécu quoi donc voilà l'état du blush à la base c'était un quatuor en fait donc vous aviez ici une couleur très claire ici une couleur un peu plus on va dire rosé et grisé ici le marron très très foncé et là un abricoté en fait c'est une couleur abricot donc les couleurs voyez c'est ici voilà donc là vous avez les couleurs qui sont schématisées derrière donc comme vous pouvez le constater il ne reste absolument plus rien enfin plus rien presque plus rien ceci dit je l'adore j'utilise toujours autant je pense que je vais racler le fond du fond vous voyez même s'il reste une toute petite ligne voilà mais donc voilà après c'est quand même un investissement moi je l'avais acheté quand j'étais en stage chez eux et que du coup j'avais des réductions sur les cosmétiques mais il est tellement bien que je pense que je le rachèterai quand même même si je crois qu'il doit être aux alentours d'une quarantaine d'euros enfin ça doit se balader entre 30 et 40 euros j'ai un mascara en fait donc c'est un mascara Yves Rocher donc que j'avais déjà acheté et que j'ai réacheté en fait parce que j'avais plus de mascara et je me suis dit bon prenons une valeur sûre donc c'est le mascara donc Yves Rocher Waterproof volume déployé voilà donc c'est censé voilà c'est j'ai pris la teinte noire donc c'est une brosse qui est quand même assez large voilà je sais pas si c'est très net j'ai fait un peu ce que j'ai pu pour les réglages voilà donc c'est une brosse qui est quand même assez large qui est en fibre plutôt naturelle donc du coup c'est le mascara que j'utilise actuellement en fait qui me plaît très bien toujours dans les favoris j'ai enfin acheté un bronzer ah oui je sais je sais tout le monde s'était mis il y a vraiment un petit moment et puis moi j'avoue que je goudais un peu quoi et puis je me suis dit bon allez comme ça ça portait beaucoup de rouge lèvres foncés et notamment à l'automne la lumière est un peu plus blafarde aussi d'ailleurs là la lumière est pas top donc mais bon je pense que vous voyez suffisamment pour une vidéo favori mais c'est vrai que c'est pas génial donc du coup je me suis dit l'avantage du bronzer c'est que ça vient un peu réchauffer le teint et ça permet de porter de rouge à lèvres foncés ça va avoir l'air immédiatement gothique donc du coup j'ai acheté du coup le bronzer de chez Sephora donc c'est la teinte numéro 1 que la voilà donc une conseillère en fait qui m'a dit que la teinte néglourine c'était la plus claire donc elle m'a fait essayer c'est vrai que bon elle était allée un petit peu fort mais à la fois la lumière est jaune là-bas donc c'est pas forcément évident de tester et j'avais un rouge à lèvres foncé sur moi et je trouvais vraiment que ça donnait bonne mine et ça m'a aussi rappelé la photo de la pub de American Vintage il y a une fille qui a un haut blanc elle a un bronzer et un blush super marqué et des lèvres très très foncées elle est blonde avec une queue de cheval j'essaierai de vous retrouver la photo de la pub et puis je la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez regarder ça m'a fait vraiment inspirer je voulais faire un peu la même chose bon en moins dramatique parce que c'était un cas un peu violent au niveau du look mais voilà donc du coup c'est ce que je porte aujourd'hui donc ça ne se voit pas énormément mais justement c'est tout le but en fait je ne vais pas faire de contouring avec c'est juste pour réchauffer un peu et enfin on passe au flop make-up alors flop oui bon je ferai du coup des revues pour les produits flop pour que vous compreniez pourquoi je ne les aime pas tout d'abord ce mascara-ci donc c'est de la marque Lancôme c'est le Ciltint donc je l'avais acheté parce qu'en fait c'est censé être un mascara semi-permanent donc du coup ça m'avait vraiment branché l'idée alors ce que je n'avais pas compris en fait c'est que c'est un mascara semi-permanent dans le sens où il noircit les sourcils les cils en fait mais ce n'est pas un mascara vous voyez c'est une sorte de teinture en fait vous mettez ça sur vos cils ça va les rendre noirs enfin plus foncés qu'ils ne le sont voilà mais c'est tout vous n'aurez pas de volume et vous n'aurez pas de longueur c'est juste vraiment c'est ce que vous voulez mettre le dimanche chez vous par exemple mais du coup je n'en vois pas du tout l'intérêt enfin si on met du mascara c'est vraiment pour avoir du volume de la longueur pour étoffer c'est vraiment pour qu'il y ait un effet waouh sinon mais pas de mascara on reste comme on est on s'en fout donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce truc elle est très définie en fait et du coup je me suis dit ça va vraiment définir à mort les cils ça va être génial que nanny voilà que nanny donc voilà je vais quand même le tester parce qu'ils disent que c'est censé tenir 3 jours en fait donc la couleur tient 3 jours sur vos cils c'est pour ça que c'est semi-permanent donc du coup moi je le portais pour la journée en fait et le soir je me démaquillais donc je n'ai plus testé sur la longévité on va dire du produit donc du coup voilà j'ai un week-end de quelques jours donc j'en profiterai pour tester ça je vous ferai une revue du coup complète pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter et si oui enfin vous donnez voilà les choses moi du coup je l'ai acheté en pensant vraiment que ce sera un mascara semi-permanent un vrai mascara qui tient et tout mais c'est pas du tout ça et l'autre flop également c'est deux rouges à lèvres Sephora que j'ai acheté qui font partie de la nouvelle co qui m'avait genre trop malé j'étais trop à fond et tout et puis en fait une fois je les ai acheté je les ai essayé chez moi ça n'allait plus du tout donc c'est les Outrageous Rouge Extreme Liquid Lipstick donc c'est des rouges à lèvres longues tenues en fait j'avais déjà acheté la version matte de chez eux qui était juste vraiment super bien c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais acheter ceux-là qui sont censés être un rendu plus satiné mais moi je trouve que c'est carrément un rendu vinyle ils sont vraiment très brillants sur les lèvres et du coup je m'étais dit bah tiens comme la version matte est vraiment super et bah je vais prendre la version brillante ça peut être sympa aussi et du coup je les ai acheté donc ils se présentent comme ceci c'est des petits rouges à lèvres voilà qui sont un peu matelassés comme ça et c'est un embout mousse en fait voilà comme pour ceux qui sont mattes en fait donc moi j'ai pris deux teintes j'ai la teinte numéro 9 et la teinte numéro 5 donc je vais vous faire un petit swatch la teinte numéro 9 qui est une sorte de prune et la teinte numéro 5 qui est plus un rouge un peu brique voilà donc ici vous avez la teinte un peu rouge brique et ici vous avez la teinte qui est un peu plus prune voilà je trouvais que c'est deux couleurs qui étaient vraiment très 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 jolies pour le printemps ou même pour l'hiver et en fait ben voilà c'est pas du tout c'est vraiment des flops quand vous les appliquez en fait ils font des espèces de filaments entre vos lèvres donc voilà je vais quand même essayer de trouver une façon de les utiliser parce que je les ai quand même acheté et c'était genre 15 euros l'un donc ça fait un peu 30 euros les deux ce qui fait un peu voilà donc j'essaierai de trouver une solution mais je garantis rien maintenant on va plutôt passer dans les random donc je vais essayer de pas m'en foutre partout avec ça ce serait bien que je termine cette vidéo en étant indemne au niveau de mes vêtements et de mon visage ok tout d'abord je vais vous parler de cette bague en fait puisqu'on est un peu dans le registre donc voilà c'est une bague que j'ai acheté voilà c'est une bague que j'ai acheté à Agatha et que je trouve juste absolument sublime hop voilà donc en fait il s'agit d'une bague qui est un argent véritable vous avez des oxydes de zirconium donc c'est le diamant chimique c'est tous les petits brillants que vous voyez et il est carré en fait c'est de la nacre blanche voilà donc cette bague je l'avais repérée depuis un moment j'arrêtais pas de l'essayer et voilà et je trouve qu'elle fait juste une pardon voilà je trouve qu'elle fait juste une très jolie main moi j'aime bien les les grosses bagues en fait les trucs voilà qui en apposent un peu et c'est vrai que celle-là c'est ma chouchou depuis que je l'ai je la porte tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps alors par contre j'évite absolument l'eau parce que la nacre blanche si jamais enfin avec l'eau si jamais ça atténue ça alterne la bague et puis que ça venait à tomber j'ai pas envie de me retrouver avec un carré vide quoi donc voilà pas d'eau mais hormis ça je fais tout avec et j'en suis très contente donc voilà comme c'est ma vidéo favori je vous la montre voilà je pense que j'ai tout dit la seule chose qui me manque du coup c'est une série donc c'est Pretty Little Liar wouhou ok faut vraiment arrêter avec cette série sauf que du coup moi je l'ai commencé il y a pas longtemps donc j'ai un peu tout dévoré j'en suis à saison 5 donc j'ai terminé la saison 5 enfin elle est en suspens disons que les nouveaux épisodes sortiront pas avant décembre donc pour l'instant on va dire j'ai tout vu voilà je suis addict à cette série je la trouve énorme enfin au départ d'un peu ridicule mais après je vous jure qu'on se prend en jeu et du coup en ce moment je suis en train vraiment d'écouter la playlist de la saison 5 en fait les musiques et donc du coup je vous mettrai la playlist également en barre d'infos pour que vous puissiez l'écouter vous aussi parce qu'il y a vraiment des morceaux vraiment super et je vous mettrai mes morceaux préférés qui sont donc mes favoris du mois parce que je les écoute absolument tout le temps voilà voilà donc j'ai terminé mes favoris du mois je vous fais plein et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine